Psaume 119 Je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voix et tu m'exhaustes. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voix de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voix de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voix de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voix de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voix. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut, selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Note pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes quantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, et pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voix, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible, comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence, pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère avec tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu ? Je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur ? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux creusent des fausses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. A toujours, ô éternel. Ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi. Sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Ô combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agré au éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tentent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis, et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé, et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chère frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté, et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or, et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi, mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on observe point ta loi. Tu es juste, ô éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consomme parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes, donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche au éternel et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis, pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances, éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Cette fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton statut, ô éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur car je n'oublie point tes commandements.